La question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et porte sur la tenue du cinquième sommet France-Océanie. Initié par le président Jacques Chirac en 2003, ces sommets permettent de renforcer le rôle de la France et la place de ses collectivités du Pacifique dans cette région océanienne que le président Emmanuel Macron englobe désormais dans l'axe Indo-Pacifique, comme il l'a évoqué dans ses discours à Sydney et à Nouméa en mai 2018. Cet élargissement stratégique entraînera-t-il un nouveau format du sommet ? Pour l'heure, nous ne savons presque rien sur le cinquième sommet. Aura-t-il bien lieu cette année ? A quelle date le président de la République s'y rendra-t-il ? Sa présence est symboliquement indispensable. Le quatrième sommet a eu lieu à Paris juste avant la COP21. Le climat en fut le thème principal. Les chefs d'Etat et de gouvernements présents, conscients que leur région et celle où le plus grand nombre d'Etat pourraient disparaître à cause du réchauffement, se sont battus pour la limitation à 1,5 degré au lieu de 2. Le cinquième sommet France-Océanie interviendra à l'approche d'échéance majeure en matière de biodiversité. Ne pourrait-il alors être l'occasion non seulement de faire un bilan des objectifs de la COP21, mais aussi de mobiliser la communauté internationale sur la biodiversité, notamment la question des aires marines protégées, qui est au cœur des préoccupations des Etats du Pacifique ? Notre pays a un rôle à jouer en Océanie, où s'exprime un désir de France certain, et où il sera, après le Brexit, le seul pays européen présent. Elle y contribuera à la promotion des valeurs démocratiques, au maintien de la paix et à la lutte contre les tentations hégémoniques. Le cinquième sommet sera-t-il, Monsieur le Président, le ministre, le lieu et le temps d'une explication plus complète de la stratégie de l'axe indo-pacifique ? Je vous remercie. Pour vous répondre, mon cher collègue, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, les Sénatrices. Monsieur le Sénateur, merci beaucoup pour votre question, parce que nous pouvons le mesurer à travers l'action et la représentation des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer. La France est véritablement un pays monde. Et c'est pourquoi il y a véritablement cette stratégie indo-pacifique qui est assumée, revendiquée par le Président de la République. Et vous le savez, en mai dernier, il a pu déjà tenir un dialogue de haut niveau avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement des États insulaires voisins des territoires ultramarins concernés et qu'il a souhaité pouvoir tenir un cinquième sommet, effectivement, France-Océanie. Ce sommet se tiendra soit dans les derniers mois de l'année 2019, soit dans les tout premiers mois de l'année 2020. Il sera important parce que la France, dans le Pacifique, ce sont 1,5 million de compatriotes. C'est une richesse en termes de biodiversité inégalable. Ce sont aussi des partenariats stratégiques, je pense en particulier à l'Australie, et ce qui explique aussi le fait que le Président de la République, le Premier ministre, de nombreux ministres, dont Frédéric Vidal dernièrement, ont pu se rendre dans cette zone. A l'ordre du jour du sommet, comme vous le proposez, il sera opportun d'agir sur l'économie verte, l'économie bleue, mais les sujets géostratégiques aussi, liés à la liberté de circulation, liberté de navigation, que vous évoquiez en filigrane dans votre question, seront aussi des sujets d'intérêt commun. En tous les cas, soyez assurés de la détermination du Président de la République, du gouvernement, à porter une politique ambitieuse pour l'Indo-Pacifique, auquel nous participons pleinement. Merci.